hop là les aminches, on se retrouve dans HOB pour un petit stream hors collection je vous ai déjà streamé 4 heures de jeu, si vous avez regardé un petit peu les vidéos voisines disponibles là je m'en trouve pile à l'endroit où on termine le jeu, chose que je ne vous ferai pas voir et oui, car il faut savoir quand même, conserver un peu de mystère, surtout si vous avez l'intention de jouer à ce jeu donc voilà grosso merdo, vous allez terminer, sans pour autant savoir pourquoi ni comment les raisons de ce nouveau stream en fait ça va être essayer de vous dépêtrer de ça le moment que le jeu vous procurera parce que comme je l'ai dit dans la critique que vous pouvez consulter sur Sofocube, il y a le lien juste en bas en fait il se trouve que HOB, au début vous allez avancer très rapidement pour débloquer des mondes et puis au bout de 4 heures de jeu, ça va devenir un petit peu plus complexe il va falloir vraiment porter une grande attention à ce qui vous entoure pour ne pas tourner en rond et rater des indices qui seront essentiels quand même pour déverrouiller de nouvelles zones et donc avancer dans le jeu le principe, vous le comprendrez assez rapidement c'est de déverrouiller, désinfecter entre guillemets assez d'endroits pour accéder à la zone finale dans laquelle je me trouve là on va partir directement sur un des endroits qui vous posera sûrement problème pendant l'aventure alors je rappelle, si vous voulez faire le jeu, abstenez-vous de mater ce stream enfin ce stream en particulier, parce que lui c'est un full spoiler si vous êtes coincé dans le jeu, éventuellement venez le consulter ça pourra peut-être vous dépêtrer d'une situation un petit peu désagréable donc voici la carte dans l'état actuel des choses j'aimerais bien que ça dézoome ça ne zoom plus, ça ne dézoome plus, mon dieu, technologie moderne on va se téléporter tout de suite à un endroit qui sera peut-être un peu chiant alors c'est celui avec un bonus alors dans cet endroit, il vous faudra en particulier accéder à la zone qui est ici, juste à gauche d'accord, pile entre les deux espèces de mimines qu'on voit voilà, c'est mieux quand ça zoom d'accord pour y accéder ça sera un petit peu traître je vous fais voir vaguement pourquoi vous serez amené à désinfecter la zone et également activer de partout des mécanismes et notamment celui-ci qui est par là ici, par là bas, on va dire l'autre bas voilà la chose en fait, là où on va vous prendre carrément au traître c'est qu'en arrivant ici, vous allez avoir ce bloc pour fautre l'alimentation ici et pouvoir enfin accéder aux parties hautes qui sont derrière mais ce que le jeu ne vous sous-entendra pas c'est que vous serez coincé tant que vous reprendrez pas le bloc pour le repositionner à son endroit d'origine mais je vous garantis que j'ai tourné un bon moment comme un con parce que c'est pas évident de saisir que ça peut avoir un intérêt pour pouvoir avancer et l'intérêt en fait, on le voit vaguement ici ce sont les ombres de tout là-haut qui vont vous permettre de vous tracer un chemin jusqu'au d'amener un endroit qui vous restera inaccessible pendant un bon moment là en dessous aussi, on a quelque chose d'intéressant mais si on regarde sur la carte c'est pas directement accessible et pour y accéder, il faut aller de l'autre côté vers la main gauche qui est toute là-bas on va aller tout de suite alors cet endroit il est pas obligatoire c'est juste un bonus mais c'est un bonus qui est quand même assez costaud donc je vous conseille de faire l'effort d'essayer de le prendre, ça vous rendra la vie beaucoup plus facile notamment à l'occasion de combats oui je sais, tout le monde a un peu pris franc en ce moment et je ne suis pas exempt d'où les nombreux que vous allez avoir dans le stream je crois que je me suis planté de champ non, oui peut-être non pour l'instant ça va à peu près bien voilà donc l'endroit en question est accessible à partir d'ici où il y aura des petits buissons qu'il vous faudra se scissionner avec tendresse et là je pense que je vais le passer en prenant un gadin parce que je l'ai fait quand même pas mal de fois vu que c'est de la varap assez extrême donc le principe et c'est là que je vais me planter c'est pour ça que je n'irai probablement pas jusqu'au bout si je me plante sauf si le miracle je le fais du premier coup je vous rassure ça n'a pas été le cas il m'a fallu quand même quelques essais le principe c'est de sauter sur ces espèces de de choses bleues auxquelles je peux m'accrocher et de les enchaîner mais en fait elles ne s'enchaînent pas juste en descendant à celle qui est en dessous de moi et en tirant à droite non c'est un petit peu plus fin que ça il va vous falloir un peu de témérité c'est parce que ça s'enchaîne avec celle qui est qui descend ça va mal finir je vais aller directement à un autre endroit qui vous fera pas mal mal de soucis c'est qu'en fait au tout début du jeu il y a toute une zone ici sur la droite du cercle qui est complètement infecté et à laquelle vous n'aurez pas accès il faut savoir qu'un but d'un moment il faudra y revenir parce que avec votre capacité notamment à vous accrocher à ces points bleus comme on vient de voir ça va vous ouvrir l'accès à une des bestioles à libérer qui vous manquera pour pouvoir déverrouiller la fin du jeu j'ai un téléporteur pas loin celui là non 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 Merci. 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 Quand j'ai tout fait au début du jeu. Est-ce que je vais le retrouver ? Il me semble qu'il est par là, ce truc. Normalement ces portales sont verrouillés et, pour le seul moyen, vous avez d'accéder, c'est... Je ne retrouve pas le chemin ! non c'est plus en fait c'est ici donc forcément là on va pas mais le voilà le départ donc effectivement on démarre en jeu vous n'avez pas la fonctionnalité qui vous permet de vous accrocher alors si vous tournez un petit peu en trop en temps c'est à revenir à ce début de zone qui vous permettra de déverrouiller encore une bestiole je vous fais voir un dernier endroit qui pourra vous poser problème et qui moi m'a fait quand même tourner pas loin de une heure et demie dans le jeu je sais je suis toujours un petit peu emboulé mais quand même faut pas exagérer c'est celui ci alors vous voyez l'espèce de cercle clair au milieu avec le minu à libérer oui j'ai tout ça des minu les trucs dans les bulles en fait on réalise très rapidement qu'il ya la bestiole à libérer mais en fait pour accéder à cette dame des bestioles et notamment au petit timi mu qui va aider à le libérer c'est réellement un parcours du combattant parce qu'il n'y a rien évident il faut bien se rendre compte que toute cette zone est infectée donc elle va avoir je vais avoir une géographie qui sera vachement restreint il ya un seul endroit dans lequel on peut y accéder c'est de vous faire voir si vous trouvez un tp alors ça les dessous mal orienté quand même c'est la spécialité c'est un petit peu dommage c'est le le côté un peu casse bonbons c'est que souvent on se met des gros gadins parce que le saut était mal orienté il ya pas une petite épée plus proche peut-être qu'il y en a à pied à la limite allez on y va à pied de façon le plaisir de la pupille ça fera pas de mal on peut pas passer par ce côté et ainsi tout en bas ça va pas le faire on est bon pour un grand tour bon ça reste quand même un peu dommage qu'on puisse pas bouger un peu plus de caméra parce qu'il y a tellement de choses à voir ça fait vraiment envie c'est parti je peux ouvrir ça il va y avoir un bonus que j'ai pas ramassé et ouais alors c'est très rigolo comme les gens qui ont programmé l'environnement ont bossé ça d'une manière à vous faire quand même faire le maximum de détours possible en fait aller d'un point A à un point B c'est très très souvent une spirale pour résumer heureusement le téléporteur est là alors voilà l'endroit donc il faut imaginer que cet endroit est complètement rempli et gavé de groseilles comme je le dis sachant que les groseilles sont toxiques et au début il sera pas simple du tout d'arriver à vous tracer un chemin en fait le meilleur moyen pour grimper sur cet endroit et ben ça va être l'immersion l'immersion qui se frappe par ce côté là-bas si je retrouve plus il tu C'est parti. Noter pour autant que tout ne sera pas accessible là aussi parce qu'il faudra arriver à remplir de cette zone-là. Ce qui fait partie des choses à déverrouiller. Mais bon, comment vous aurez réussi la manip ? Non, 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 c'était celui du haut. C'est pas du tout le bon endroit, c'est beaucoup plus haut. Mais bon, vous revenez à ce que je disais, quand vous aurez réussi à remplir les bassins, n'hésitez pas à user et abuser de l'exploration. Il y aura tout plein de bonus qui vont devenir soudainement accessibles. Et quelques zones aussi. Enfoncer là-haut. Je ne me rappelle pas que ce soit si loin au-dessus du cercle. Oh, elle est mort, ça ne marche pas de pain. Non, c'était pas. Bon, je ne retrouve pas ce damné endroit. Ça se trouve, j'ai modifié la géographie de l'endroit et du coup, la zone immergée était accessible. C'est peut-être asséché. J'en sais rien. Je vais regarder un dernier coup. Enfin, voilà, c'était le petit stream extra bonus pour les gens qui, effectivement, en ayant avancé aux trois quarts du jeu, vont commencer à sévèrement ramer pour arriver à continuer à tracer leur chemin dans l'aventure. Je crois que c'était là. Je pense que c'était là. Il y a un simple kill. Oh, je vais juste faire ça. Je vais juste faire ça. En plus, le robot qui était là, il a été déplacé. Donc, forcément, je ne risque pas de le retrouver. Ah, je vous avais dit que je vais spoiler. Donc, forcément, sur ça. On va se quitter Pitandroid, carte postale tranquille. Avec l'espèce de mère de l'endroit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la famille des Mimus. Vous allez voir comme c'est mignon. Voilà, petite photo de famille. En résumé, quand même, c'était du tout bon. Une bonne douzaine d'heures d'aventures. Des paysages juste géniaux à explorer. Une direction artistique aux petits oignons. Fabuleuse. Un gameplay qui est vraiment très très sympa. Et puis, qui mélange bien toutes les différentes choses qu'on peut faire. Pour qu'on n'ait pas trop l'impression que ça se répète. Donc, moi, je vous le recommande vraiment. Ce jeu, c'était très très agréable. On peut espérer une suite. Je ne sais pas. Je vais dire le gros mot des TFC. On va savoir. Histoire de déverrouiller les zones annexes. J'étais un petit peu déçu qu'effectivement, la carte ne soit pas remplie à 100%. Ça aurait pu être plus sympa. Donc, une fois qu'on a passé les derniers obstacles au bout de 8 heures de jeu, grosso modo. Effectivement, ça va s'enchaîner assez vite. Pour ce qui est de terminer les zones suivantes. Puisque, quand on regarde la carte... Effectivement, il y a plein de zones là autour. Moi, je m'attendais à ce qu'il y a encore du stuff. Et il y a surtout du brouillard. Je me suis bien fait avoir. Mais bon, ce n'est pas un problème. 12 heures à 20 euros. Moi, je trouve qu'on ne s'est pas foutu de la gueule du client. Et que c'était vraiment super sympa. On se retrouve bientôt pour un stream sur... Je n'ai aucune idée du jeu. Il n'y a rien qui m'amuse en ce moment. Ce sera peut-être le Gran Turismo si je craque. Ce sera peut-être un truc complètement rétro si je craque aussi. A voir. A tout bientôt. Ciao.